Une mission à la fois politique pour faire le point avec les partenaires maliens sur l'évolution de la transition, les points d'espoir, les difficultés, les problèmes et ensuite elle voulait aussi savoir quels sont les besoins exprimés par le Mali en matière électorale. Donc ça c'est le volet technique de la mission et je suis venu avec son conseil spécial, l'ambassadeur Désiré et je suis venu aussi avec son directeur des affaires politiques et de la gouvernance démocratique chez Antoine Michon et donc on est venu rencontrer les départements concernés sur les questions électorales d'une part et ensuite rencontrer les acteurs politiques, la société civile pour faire le point sur la transition au total. Nous avons noté que les choses avancent, le premier ministre a pu faire son discours de politique générale qu'on a appelé son plan d'action. Tout le monde reconnaît que quasiment tout y est, reste maintenant bien entendu la volonté commune de tous les Maliens, quels que soient les bords politiques des uns et des autres, qu'on aille ensemble pour la réussite des 12-13 derniers mois qui restent à la transition et que tout cela soit conclu de façon heureuse par des élections sans reproche des élections non contestées. Mais en même temps, les Maliens ont l'espoir que la transition aura servi de moment de conversation nationale sur les grandes questions qui ont agité ce pays pendant quand même plusieurs décennies et qui se sont conclues de la manière que l'on sait. Et ils ont souhaité pouvoir discuter de l'unité nationale, l'intégrité du territoire, la sécurisation du territoire, la réconciliation nationale, la réforme des institutions. Tout ça est en discussion. Donc il y a une sorte d'ébullition démocratique de discussion, d'échange. Nous savons à peu près là où on nous attend. Mais en même temps, bien entendu, avec l'OIF, toutes les procédures sont relativement formalisées. Tout ça va être... Nous l'avons exprimé à M. le Président de la République qui a remercié l'OIF, de son accompagnement et de son amitié et de sa présence dans les moments difficiles. Elle nous a dit effectivement qu'il comptait sur notre organisation, comme sur beaucoup d'autres partenaires, mais particulièrement notre organisation en matière électorale et en matière d'accompagnement, d'avis, de conseil sur des questions importantes. Donc on repart satisfait. Le travail va continuer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Les autorités maliennes tiennent bien la barre et vont formuler leurs requêtes. à leurs différents amis et partenaires. Mais on n'a pas senti d'angoisse, d'inquiétude, ni de discours négatifs. On a vraiment senti des autorités qui souhaitent que le maître mot reste l'inclusion, qu'on puisse consulter tout le monde, qu'on puisse tous travailler ensemble. Parce que la réussite du Mali, le Président l'a dit ça, je vais trahir ce secret-là, il a dit que la réussite du Mali, c'est la réussite de la sous-région, de l'Afrique et du continent. Et peut-être même, le monde entier étant braqué sur le Mali, il est important que les Maliens le comprennent comme ça et relèvent le défi ensemble, relèvent ce challenge. Donc je crois qu'ils comprennent la lourdeur de la mission, mais en même temps, ils semblent très en forme pour attaquer cette mission et la réussir. Vous êtes rassurés ? Plus que rassurés, on part confiant que le peuple malien est debout, l'a toujours été, et n'est pas prêt à faire autre chose que de rester debout et de gagner, de remporter de grandes victoires.